Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle page d'informations dont voici les titres. Le calvaire ou encore l'addition salée des grands transporteurs dans le nord de l'île. Les conséquences directes de l'incendie du pont de Zoumonier. Ces conducteurs sont désormais contraints de contourner par le grand nord à défaut de pouvoir passer via Zoumonier. Nous reviendrons dans ce journal sur ces actes de vandalisme qui se sont succédés un peu partout ces derniers jours. A l'image de l'école maternelle de Cavani ou encore du manga traditionnel au parc de Passamainty qui a été incendié hier soir. Et puis dans ce 19h, une séquence littéraire, économique ou même sociale avec cet ouvrage « L'espoir ensemble » Hassibabou Yamaore, son auteur Mohamed Moignyé et notre invité nous en parleront dans notre entretien tout à l'heure. Depuis l'incendie du pont de Zoumonier il y a quelques semaines, entrepreneurs et particuliers transportant des marchandises font grise mine. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus emprunter le pont. Ils font désormais la grande boucle par le nord et cela a un prix génial à Toumani. Daniel Abdou ont suivi un entrepreneur du BTP, c'était ce matin, afin de mieux comprendre sa galère devenue quotidienne. Il est 7h30. Dans ce dépôt de matériaux de construction situé à Kangani, nous avons rendez-vous avec Kadhafi. Un entrepreneur en bâtiment et travaux publics venu charger ses deux camions, du sable et des parpaings a livré sur son chantier de Bandaboua situé à 10 km de là. Mais faute de pouvoir passer par le pont de Zoumonier, fermé au véhicule de plus de 3,5 tonnes, Kadhafi est obligé de faire le tour et passer par Mtsangamouji à Kwam Tsamboro pour atteindre sa destination. Du coup, déjà, juste de sortir depuis le carrefour Milou jusqu'à Amtsahara, là où il y a mon dépôt, il nous faut à peu près 1h20. Et là, le chantier, il est à Bandaboua. Là, il faut compter à peu près 1h40. Et normalement, si le pont fonctionnait, on pouvait passer dans le pont, on a à peu près 20 minutes. Et forcément, cela a un coût. Avant, on faisait à peu près 200 euros de carburant pour faire le trajet. Et là, on a passé à 431 euros juste pour le carburant. Et si je prends les deux camions, j'en ai pour à peu près 900 euros, plus la double aussi. On en est quasiment à 1 000 euros juste pour deux camions. Ne plus pouvoir passer par le pont de Zoumonier, c'est toute une organisation qui est chamboulée pour Kadhafi. Ce temps passé sur la route a aussi un impact sur ces chantiers. Je suis obligé de rajouter des heures supplémentaires par rapport à des ravitaillements. Comme là, on vient juste d'arriver sur le site à 11h. Et normalement, avant, à 7h30, à 8h, on était déjà sur le site. Du coup, je suis obligé de les prolonger jusqu'à 17h30 par rapport au planning que j'ai donné moi aussi. Parce que j'ai un planning qu'il faut que je respecte carrément. Et du coup, si je ne respecte pas ce planning, je vais avoir des pénalités derrière. Aujourd'hui, le jeune entrepreneur se demande jusqu'à quand va-t-il tenir. Tenir la cadence au vu de l'inflation. Pour l'heure, Kadhafi n'espère qu'une seule chose, pouvoir emprunter à nouveau le pont de Zoumonier, histoire de réduire ses coûts. Et on en vient à ces actes de saccage ces deux dernières nuits. Des actes de vandalisme ont été perpétrés dans une école maternelle, mais aussi dans un parc public à Passamaïti, à Cavani-Sud. Pour commencer, vous allez le voir, la situation devient de plus en plus intenable. Darwesh Daou, Youssouf Abed Matoir. L'image est tout simplement révoltante. Des salles de classe pour les enfants en bas âge, dans un état méconnaissable avec des outils pédagogiques transformés en torchis. Sans compter la destruction du mobilier quasiment irrécupérable. La directrice de l'établissement a bien du mal à digérer un tel cauchemar. Venir vandaliser les poupons, venir vandaliser leurs petits sièges, les petites chaises, ça m'a vraiment touchée parce qu'ils ne demandent rien à part apprendre. J'ai été choquée quelque part parce que ce n'est pas la mairie qu'ils ont touchée, ce n'est pas l'éducation nationale qu'ils ont touchée. Ils ont touché leurs propres frères et sœurs et c'est ça qui m'a touchée moi en retour. Les auteurs étaient parfaitement organisés. A commencer par cet endroit où ils ont forcé le passage à l'aide d'une barre de fer. Une fois à l'intérieur, les actes vont au-delà de l'inexcusable. Touchée mais pas abattue, la direction de l'école tient à relever rapidement la tête. On va continuer à travailler, la mairie continue à rénover l'école et c'est comme ça qu'on va y arriver. Il ne faut pas s'arrêter sur des actes qui se font de cette manière-là. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à transmettre le savoir à ces enfants-là pour qu'ils soient mieux que ceux qui sont là. A trois kilomètres de Cavani, le site situé à deux pas du parc public de Passmainti a été purement incendié par ces groupes de délinquants qui règnent décidément à mettre dans le 101e département français. Ces maisons traditionnelles du patrimoine culturel maorais présentent encore les stigmates de l'acte criminel fraîchement commis par ces bandes qui semblent ainsi se croire invincibles. On est attristés, la mairie et l'association. On va essayer de se retrouver rapidement pour essayer de voir les suites à donner à ce problématique qui est vraiment localisé dans ce secteur. Mayotte est devenu un territoire où tous les actes ignobles sont permis. Des crimes et délits qui continuent, hélas, à empoisonner le quotidien de la population. Dans la région, à La Réunion, cette problématique qui nous touche également à Mayotte, je vous parle de la flambée des prix à la pompe. Tout comme ici, elle asphyxie les automobilistes. Et dans ce contexte sur l'île Bourbon, un phénomène prend de l'ampleur, celui des automobilistes qui font le plein de carburant et qui partent sans payer. Florence Bouchoux, Alex Catherine. La baisse du pouvoir d'achat oblige la population à restreindre ses dépenses et parfois, certains n'hésitent pas à franchir les interdits, quitte à se retrouver devant les forces de l'ordre ou les tribunaux. Les incivilités se sont multipliées dans les stations-service. Filouterie ou escroquerie forcent les gérants à redoubler leur vigilance et leur contrôle. Les pompistes aussi veillent au grain. Ça peut être un contrôle de ticket après le paiement que le client doit remettre aux pompistes pour prouver qu'effectivement, il a réglé le service carburant. Ou surtout, c'est une vigilance des pompistes et une présence sur la station-service qui permet d'essayer d'enrayer ce phénomène. OK pour la force du recette. On a un système de micro et d'enceinte qui permet de communiquer entre le service caisse et les pompistes pour bien être sûr que le pompiste soit informé quand le règlement a été fait pour un service carburant ou pour l'achat d'une bouteille de gaz. Quoi qu'il en soit, les automobilistes doivent aujourd'hui se contenter du verre à moitié plein ou à moitié vide. Quand un plein maintenant fait minimum 70-75 euros, ça surprend. Et du coup, les gens, ils manquent et puis on voit que ça fait mal. Ils réfléchissent. Quelle est la quantité et le prix à mettre ? Si la sortie vaut le coup de mettre le plein ou que les 20 euros ou que les 10 euros pour justifier l'aller-retour à la maison. En cas de plainte et d'enquête, comme pour les indemnisations d'assurance, la vidéosurveillance s'avère coûteuse mais très utile. Dans les hauts, c'est parfois une seule personne qui endosse toutes ses responsabilités. La politique, le second volet des mesures a été adopté la nuit dernière à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Après quatre jours de débats, des débats nourris et souvent houleux, les députés ont voté en première lecture ce projet de budget rectifié pour 2022 par 293 voix contre 146 et 17 abstentions. Retour sur ce vote avec nos confrères de France Info. Monsieur le ministre a demandé la parole. Est-ce qu'on peut écouter, monsieur le ministre, dans le calme, s'il vous plaît, chers collègues ? Débat houleux à l'Assemblée nationale. Tard hier soir, les députés votent une revalorisation des pensions de retraite à hauteur de 500 millions d'euros pour prendre en compte le niveau réel de l'inflation. Mesure adoptée dans un premier temps contre l'avis du gouvernement avant d'être annulée par une seconde délibération dénoncée par les députés de l'opposition. Ne revenez pas à ces méthodes du passage en force, ne serait-ce que pour une chose, c'est que ça vous ne tiendrez pas sur 5 ans sur le passage en force. Vous n'avez plus la majorité absolue, ce n'est pas la bonne manière de gouverner. Réponse excédée du ministre de l'Economie. La démocratie, ce sont des textes, la démocratie, ce sont des règlements qui doivent éviter le désordre qui semble tellement plaire aux deux extrémités de cet hémicycle. Autre mesure phare de ce projet de loi de finances rectificative pour 2022, l'enveloppe de 230 millions d'euros accordée au foyer se chauffant au fioul, la prolongation jusqu'à la fin de l'année du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie et la suppression de la redevance sur l'audiovisuel public. Et on en vient à ce livre « L'espoir ensemble » Hassibabou Ya Maoré, un livre de Mohamed Mouendjie, un livre qui a la particularité d'être édité ici à Mayotte par un éditeur, à savoir Hirizi. On parle de tout cela avec son auteur qui est donc notre invité, Mohamed Mouendjie, bonsoir. – Bonsoir Papineau, bonsoir Mayotte. – Alors « L'espoir ensemble » Hassibabou Ya Maoré, un titre divisé en français et en maorais, c'est assez original. – C'est une histoire, en même temps vous venez de montrer combien les barbares ne nous lâchent plus. Quand on s'attaque à une école, on s'attaque à la société maoraise, quand on s'attaque à une maison traditionnelle, on s'attaque à la mémoire. Donc notre devoir à nous tous, c'est d'écrire notre histoire. Parce que si nous n'écrivons pas notre histoire, d'autres vont le faire à notre place. Comme souvent, les chasseurs doivent eux-mêmes écrire les histoires de chasse, sinon d'autres le feront. Donc moi j'ai voulu effectivement, c'est un deuxième ouvrage, j'ai voulu continuer dans cet élan, de parler de Monil, de parler de Mayotte, mais de parler de l'avenir. Beaucoup veulent nous empêcher effectivement de parler de mémoire et d'avenir. Et moi je continue à écrire, et nous sommes nombreux à écrire. C'est une passion, et je continue cette passion-là effectivement. – D'ailleurs vous parlez ici de crise politique que traverse la société maoraise, une crise politique économique et sociale, et qui paralysie et qui freine le développement de Mayotte, alors que Mayotte aspire à beaucoup mieux. – Oui, je ne vais pas tout dire aujourd'hui, parce qu'il faut aller acheter le livre. – Mais il faut que nous soyons capables de dire clairement ce qui ne va pas. Dans cette société, auquel j'appartiens, auquel vous appartenez, il faut effectivement que nous soyons capables de nous regarder en face et de dire moi je suis maorais et je suis fier de l'être. Donc nous accepter tel que nous sommes, mais aussi accepter l'environnement nouveau auquel nous faisons face. parce que nous ne pouvons pas continuer à penser comme il y a 30 ou 50 ans, alors que la société maoraise, l'environnement régional et mondial a beaucoup évolué. Donc c'est ce que je dis, il faut que nous soyons en capacité de nous accepter, de nous adapter et aussi de nous projeter. Et pour se projeter, il faut être soi-même, il faut aussi anticiper. Voilà ce que j'ai écrit, j'ai écrit et voilà ma contribution. Après je vous invite à aller lire ce qu'il y a dedans. – Alors vous parlez de se projeter, d'anticiper, mais vous parlez aussi de cette nécessité notamment de renouer avec les aînés. – Oui, c'est important parce que, encore une fois, je parle de mémoire. Nous avons vraiment un problème avec la mémoire et tout ce qui fait mémoire ici est oublié, n'est pas valorisé. Et je pense que c'est important. Donc ce lien entre l'actuel et le passé est nécessaire pour pouvoir préparer l'avenir. Et souvent j'ai constaté que les aînés ici, ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui sont battus pour Mayotte, sont souvent oubliés ou souvent négligés. Et moi je pense qu'il faut réhabiliter, réhabiliter tous ces combattants qui se sont battus pour Mayotte française, mais avant parce que Mayotte n'a pas toujours été française. Donc il ne faut pas oublier non plus que notre histoire vient de loin. et c'est un processus qui continue et qui ne s'arrête pas aujourd'hui, ni demain. Nous, nous deux, dans quelques années, le plus longtemps possible, nous ne serons pas là. Mais il faut laisser des traces. Et comme disait Aimé Césaire, pour chaque passage, laisser des traces. Et les aînés participent à cela, mais il faut aussi écrire ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur. Parce que nous sommes dans l'oralité. Et souvent, ce qui est oral disparaît. Il faut laisser des traces, donc il faut écrire et donc il faut lire. Alors, à votre place ici même, il y a quelques semaines, était invité votre éditeur, Fumo Silahi, à la tête de l'édition Hirizi, qui est locale ici, de chez nous, de Mayotte. Pour vous, c'était une nécessité, une volonté de se faire éditer à Mayotte ? Oui, c'est une volonté et c'est une nécessité. Parce que nous devons enfin faire confiance à des compatriotes maorais. Ça fait partie des choses qui nous font mal. Parce qu'entre nous, on ne se fait pas confiance. Donc je pense que m'appuyer sur l'édition de Fumo Silahi a été pour moi d'abord une chance. Ensuite, une opportunité à saisir. Une chance parce que je vous avoue que j'ai découvert un jeune homme très intelligent. Moi, je le connaissais, Fumo Silahi, comme un turbulent des collectifs. Mais j'ai découvert un type, un compatriote intelligent et qui connaissait son histoire. Et je peux vous dire que la préface de mon livre est écrite par M. Fumo Silahi. Et il y a eu, en fait, au-delà du livre, il y a eu une rencontre entre deux personnes qui pensent leur pays et qui pensent l'avenir de leur pays. Et ça, cette rencontre-là, pour moi, c'est plus qu'une bénédiction, c'est plus que le livre, en fait. – Mohamed Mouendjie, merci d'avoir accepté. – C'est moi qui vous remercie, l'invitation. – Notre invitation, donc l'espoir ensemble, Hassib Abiyamaore, que l'on peut se procurer. – Bientôt dans les différentes librairies, on essaie de négocier avec Mamoudzou, avec Passamainty et Chironghi. Mais on donnera bientôt, après une conférence de presse, les adresses et puis les librairies, ainsi que les coordonnées internet. – Merci. – Merci beaucoup. – La Miss Coco de Mamoudzou, représentant les seniors, a été élue le 11 mars dernier à la MJC. Une action du CCAS de la ville, en partenariat avec les associations villageoises, le premier magistrat de la commune était absent de Mayotte le jour de l'événement. Et ce mercredi, il a invité l'ensemble des participants, une dizaine pour leur témoigner sa satisfaction pour leur participation, reconnaissant leur dévouement et leur courage. Le maire de Mamoudzou revient sur ce genre d'action intergénérationnelle au micro d'Abdereman Saïd, on l'écoute. – Nous avons besoin d'un territoire qui vit, un territoire animé à travers toutes les actions qui ont été réalisées depuis plus de deux ans maintenant avec la jeunesse, mais aussi un territoire qui vit avec les personnes âgées. C'est important, raison pour laquelle nous avons fait le choix à travers le CCAS de valoriser toutes ces mamans, tous ces hommes et les femmes qui se sont battus pour notre bien-être. Mamoudzou, c'est une ville, comme je l'ai dit, une ville cosmopolite, une ville où nous avons besoin de tous jeunes, moins jeunes, comme la troisième âge, permettant de créer les conditions de vivre ensemble. – Et un mot de football féminin pour terminer, l'équipe de France affronte les Allemandes ce soir à 22h de Mayotte, en demi-finale de l'Euro 22. Une affiche alléchante et toujours autant marquée d'histoire où les Bleus tenteront d'essayer d'essuyer les larmes du cruel scénario de 2015 par une première victoire face à l'Allemagne en compétition officielle. Rendez-vous ce soir. Allez les Bleus, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on se retrouve dans le journal en maorais. Bonne soirée à tous sur la première et à tout à l'heure.